Au cours de cette visite, nous avons l'opportunité d'échanger nos expériences et d'effectuer des exercices et d'entraînements. L'USCG Kutum Walk, le patrouilleur des gardes-côtes américains, a séjourné à Abidjan du vendredi 12 au mardi 16 août 2022. Cette présence s'inscrit dans le cadre d'une tournée sous-régionale visant le renforcement de la sécurité maritime dans le golfe de Guinée. Selon le capitaine de frégate Andrew Pate, commandant du navire, cette visite a pour but d'offrir la possibilité de renforcer le partenariat dans le domaine de la sécurité maritime entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Une visite portuaire comme celle-ci nous offre la possibilité de renforcer notre partenariat et nous permet de collaborer sur nos objectifs communs et renouveler notre partenariat qui vise à améliorer la sécurité maritime, la stabilité et la prospérité de nos alliés et partenaires. Pour le capitaine de frégate Guy Gislain, commandant du centre de formation navale de la Côte d'Ivoire, la présence du navire américain dans les eaux ivoiriennes est le symbole de l'excellente relation qu'entretient la marine nationale ivoirienne et la US Navy. Au cours de cette visite, nous avons l'opportunité d'échanger nos expériences et d'effectuer des exercices et des entraînements. Il faut savoir que ce navire aussi est présent dans le cadre de la sécurité maritime dans le golfe de Guinée. Et cette coopération pour la sécurité maritime entre la Côte d'Ivoire et la US Navy dure depuis bien longtemps. Et il faut savoir qu'elle s'étend sur trois plans. Sur le plan des opérations, sur le plan de l'entraînement et sur le plan de la logistique. Il s'agit de la première visite en terre ivoirienne d'un vaisseau américain depuis l'avènement de la pandémie du Covid-19. Cela s'inscrit dans le contexte d'une coopération maritime entre les Etats-Unis, la Côte d'Ivoire et les autres pays du golfe de Guinée qui dure déjà depuis plusieurs années. Dans la matinée du lundi 16 août, les gardes turcs américains ont pris part à une opération de nettoyage des plages de Frédéricanal aux côtés de l'ONG 350. L'objectif de cette activité à laquelle nous avons participé, c'est de donner un bon exemple aux enfants de la Côte d'Ivoire. Parce que nous organisons la même activité chez nous aux Etats-Unis. On a eu la chance d'avoir la visite de la Navy qui a voulu justement se joindre à nous pour cette activité. Donc l'activité a consisté à faire le tri sélectif. Nous qui avons grandi ici, on essaie de contribuer justement au bien-être de notre environnement et surtout orienter les plus jeunes vers l'éducation environnementale et la lutte contre la pollution plastique. Un match de gala entre la US Navy et les enfants de Frédéricanal a clôturé les activités de ce jour.